Salut les amis, j'espère que vous allez bien et désolé pour le retard de cette review qui sort un jour trop tard, parce qu'elle est censée sortir le lundi soir comme d'habitude et là on est mardi. Comme je vous l'ai annoncé sur Twitter et aussi sur Snapchat, malheureusement j'ai eu un torticolis qui m'a laissé au lit un long moment et toute la journée d'hier je n'ai pas pu faire cette vidéo, malheureusement. Donc je m'en excuse encore une fois. Dragon Ball Super épisode numéro 83, les voilà de retour chez Bulma. Celle-ci qui était enceinte et qui était vraiment sur la faim, qui était à deux doigts même d'accoucher, de la petite bra. Comme d'habitude dans cette vidéo on retracera l'épisode mais on va centrer un petit peu tout ça avec la vision de Vegeta. Vegeta, je trouve qu'actuellement on a une nouvelle tournure et au contraire certains disent que ça devient un personnage qu'on voit moins. Moi je trouve au contraire que ça devient un personnage qui devient explicite. Quelqu'un qu'on apprend à mieux connaître, qu'on va dans les détails de sa vie, de ses émotions et on n'avait pas cette vision à l'époque. Vegeta aujourd'hui nous prouve clairement l'amour qu'il peut avoir pour sa famille mais surtout pour sa femme Bulma. Alors que celle-ci faisait des petits exercices alors qu'elle était à la fin de sa grossesse pour donner naissance à bras, Vegeta qui la surveillait et qui se demandait est-ce que c'est normal qu'elle fasse des mouvements comme ça ? C'est pas mauvais pour elle ? Dragon Ball Super nous montre clairement l'aspect de Vegeta en mode protecteur, en mode père de famille. On le voit dès le début avec les films là, quand il a dit à Beerus comment as-tu osé toucher à ma Bulma. De l'autre côté, un Goku tranquille qui mange avec Beerus, Whis va croire que la survie de l'univers n'est pas réellement présente dans leur tête. Et c'est un petit peu ce que se demande le petit Kaioshin et il se dit mais ils ont vraiment le temps de manger ces gens-là avec tout ce qui nous attend ? Bref, il y avait cette petite partie de l'équipe qui était clairement au courant qu'il fallait sélectionner 10 combattants. La question qui a été posée à Kaioshin c'est combien de planètes possèdent la vie dans l'univers 7 ? C'est vrai ça, on s'est jamais réellement posé la question. Et comme il l'a répondu, sans compter Sadara, la planète Namek et la planète Vegeta qui furent toutes les trois détruites, il en reste environ 28. Mais malheureusement, Kaioshin a expliqué qu'il n'analysait pas la puissance des habitants. Chose que Beerus lui a reproché en lui disant « Eh oui, mais c'est bien pour ça qu'on est les avant-derniers. » Alors que Beerus lui est aussi un petit peu fautif. Mais quelque part, on se rend compte que Kaioshin et Beerus, ils sont pas réellement conscients de tout ce qui se passe dans leur univers. Ils ne savent même pas la puissance des habitants qu'il peut y avoir, le danger qu'ils pourraient apporter à un être très puissant. Ils ne savent pas. D'où le fait que peut-être plus tard, il y aura quelqu'un de très puissant. On ne sait jamais. Je ne peux pas trop bouger parce que j'ai mal à la nuque. Et en parlant des autres univers, il y a eu certaines images des équipes, des autres combattants des univers qui allaient avoir. Et on y voit, regardez bien, c'est sombre mais on la voit, la Broly Girl. Celle qu'on a vue dans la bande annonce, dans le trailer de cet arc. Celle qui va se transformer en mode guerrière légendaire. Désolé si t'as pas été au courant, mais bon, il y avait un trailer et j'en avais fait une vidéo. Donc logiquement, elle a l'air de faire partie de la team de Topo, Jiren et tout ça. Et ça peut créer quelque chose à mes yeux. Parce que je pense pas que les gens soient au courant qu'elle puisse se transformer. Mais s'ils sont pas au courant, pourquoi ils l'ont ramenée ? Donc c'est pas logique ce que je raconte, mais il y aura un truc dans le genre. Sincèrement, je pense que cette fille qu'on appelle Broly Girl, je la vois bien atteindre une transformation, celle qu'on a vue légendaire, mais les autres ne sont pas conscients de cette transformation encore. Donc ça voudrait dire que les justiciers de son univers qui sont pour la justice, vont être à côté de quelqu'un qui ne contrôlera plus à puissance et qui pourrait faire n'importe quoi. Donc la justice face à un petit peu ce qu'elle pourrait représenter de l'injustice, du fait de pouvoir faire n'importe quoi, ça pourrait créer un petit conflit dans leur team. Peut-être un ralliement après avec Goku et tout ça. C'est un détail, c'est une petite théorie, tu peux la garder, tu peux la jeter. Un truc sympathique qui a eu lieu dans cet épisode avec Goku et Gohan, c'est qu'ils ont en fait créé un combat dans leur tête avec des participants comme Krillin qui pourraient participer ou pas. Et dans leur tête, ils ont mis en place un combat, celui de Krillin contre un personnage qu'on a pu déjà voir, je crois que c'était Basile si je me trompe pas, pour essayer d'analyser et se dire s'il serait apte à pouvoir vaincre des adversaires puissants d'un autre univers. J'ai kiffé parce qu'on peut voir Krillin à l'oeuvre face à un adversaire qu'on a pas vu et c'est vrai que Krillin, il a quand même beaucoup de techniques dans son sac. Malgré que dans la tête de Gohan, ça avait l'air de mal finir pour lui, comme Goku l'a dit, Krillin a des techniques assez puissantes et il s'inquiétait pas pour lui, donc ils vont le prendre. Il y a eu aussi l'idée de Tortue Géniale. Bah oui, celui-ci qui est un grand tacticien et qui pourrait faire de belles combinaisons. C'est ce qui a été dit. L'idée de C-18, qui dit C-18, bah dit C-17. Ça fait deux participants assez puissants en plus. Il y a eu le débat, qui revenait souvent, celui de Goten et Trunks. Donc moi, ma théorie là-dessus, c'est que je pense qu'ils veulent préparer Goten et Trunks à quelque chose de plus tard. Dragon Ball Super n'a pas l'air encore de vouloir utiliser Goten et Trunks pour des raisons peut-être d'un arc futur, je sais pas. Mais ce que Goku a répondu à Kaioshin, c'est que ce n'est pas uniquement la puissance qu'il faut prendre en compte, mais beaucoup ce qui est tactique, le fait de devoir faire sortir du ring, etc, etc. Sincèrement, je pense que Goten et Trunks auraient pu le faire. Mais s'ils ne le font pas, soit ils vont intervenir peut-être après, soit il y aura une raison. Mais il y a forcément une raison. Ensuite, il fallait motiver Vegeta. Et Goku et Gohan sont allés se diriger vers lui en lui disant « Tu sais, là dans le tournoi, on a affronté des mecs, il a fallu se transformer en Saiyajin Blue, tu vois, voilà, ils ont voulu un petit peu l'endormir, quoi. » Et Vegeta, il a dit « Quoi ? Saiyajin Blue, sérieusement et tout ? » Mais malheureusement, le problème, c'est que sa fille n'est pas encore née. Lui, il ne savait pas que ça allait être une fille encore. Vegeta, il a dit « Écoutez, ça ne sert à rien de me saouler. Si vous voulez que je participe, il faut que j'ai l'accord de Bulma. Il faut que Bulma soit d'accord. » Et oui, ça réfléchit quelques secondes et avec ses pouvoirs, tout simplement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné naissance, il a accéléré, on peut dire, le processus de l'accouchement de Bulma. En quelques secondes, d'un gros ventre, c'est devenu un petit ventre et le bébé est apparu par magie. Voilà un petit peu l'animé pour les enfants, ça a été fait sympathiquement. Voilà, ça a été l'accouchement, on peut dire, en mode animé. Et voilà que la fille de Bulma et Vegeta est née. Et elle s'appelle Bra. Je me suis dit « Peut-être qu'ils allaient changer le délire en mettant un nouveau nom, ça remettrait en question « J'étais ». Mais en fin de compte, Bra existait déjà au tournoi à l'après-boue, donc fallait que ce soit logique, en vrai. Donc voilà, tout le monde prenait Bra dans ses bras. C'est vrai, il ne voulait même pas le faire, ce jeu de mots, mais il est sorti comme ça. Et on voyait Vegeta, encore une fois, avec ce recul. Devant les gens, Vegeta ne montre jamais ses sentiments, mais son expression nous faisait comprendre que son cœur mourait d'impatience d'avoir sa fille dans ses bras. Et à chaque fois que quelqu'un la faisait pleurer sans le vouloir, il commençait à se transformer en sa Ajin Blue. Les gens, ils pétaient un pont, ils se disaient « Mais c'est quoi ce délire ? » Un truc marrant dans cet épisode aussi, c'est Yamcha, qui a entendu parler du tournoi et qui a pensé clairement qu'il allait être sélectionné. Donc il s'est dit, un petit peu comme un hulsop, « Tiens, je vais faire une tactique, je vais rentrer chez moi, et ils viendront me chercher. » Sauf que malheureusement, il va attendre longtemps. Donc voilà, globalement, ce qui s'est passé dans cet épisode, c'est un petit peu les retrouvailles, la naissance de Bra, la fille de Vegeta et de Bulma, la petite sœur de Trunks aussi, qui lui voulait un frère pour pouvoir s'entraîner et tout et tout. Si je ne me trompe pas, il reste une personne à trouver. Yamcha pense que c'est lui, mais normalement, c'est Tenshin Han. On ne sait pas encore de quelle manière il va être recruté, mais dans les prochains épisodes, ça va être montré. Les amis, il reste 39 heures pour la fin de la construction du ring et pour lancer le tournoi. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé un petit peu ma posture au vu de mon torticolis. Oh, je me suis remis en place. N'hésitez pas à commenter, liker cette vidéo, prenez tout soin de vous et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada